Les animaux qui peuvent voir shaitan, iblis et les djinns. Bien avant de commencer je vous prie de partager cette vidéo avec d'autres personnes pour qu'ils puissent aussi apprendre l'islam grâce à vous. Que Allah vous récompense pour ce partage. Alors mes amis, connaissez-vous les animaux qui peuvent voir shaitan et les djinns ? Il est rapporté qu'il y a deux animaux qui peuvent voir les djinns et les shayatins, iblis. Le premier est un chien et le deuxième est un âne. L'âne et le chien sont les deux animaux qui peuvent voir les djinns et les shayatins. Ils pleurent après les avoir vus. Et ils commencent à faire des sons étranges et pleurent. C'est pourquoi notre prophète Muhammad, que paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « Quand les ânes et les chiens crient la nuit et font des bruits étranges, alors cherchez refuge auprès d'Allah Azzawajal. » Et Allah Azzawajal a créé les djinns du feu. Et c'est pour cela que l'homme ne peut pas voir ses créatures. Mais, ces djinns peuvent voir les humains. Et parmi ces djinns, ceux qui sont mécréants, ceux qui désobéissent à Allah, sont appelés shaytans. Les djinns, appelés aussi jnoun en français, sont des créatures qui peuvent être maléfiques ou bénéfiques, qui peuvent prendre diverses formes, y compris celles des êtres humains ou des animaux, etc. Oh Allah, je demande refuge auprès de toi, et que tu nous éloignes de shaytan et des djinns mécréants. Dites-les tous à mine et dans les commentaires. – Sous-titrage Société Radio-Canada